Je m'appelle Charles Jurquet de la Salle. Originaire par ma mère d'une vieille famille couzeranaise, j'ai fait l'école de Saint-Cyr, formation d'aviateur. En 40, à peine 25 ans, je deviens chef de sous-réseau, comme mon frère Louis et ma femme Guylaine de Bardis. De Gaulle ayant créé l'escadrille Normandie en URSS, je décide de la rejoindre. Ce long chemin m'amènera jusqu'à la base de Toulsa. Pas le temps de se former, la deuxième campagne débute en mai 1944. Nous irons jusqu'au Némen. Sa ligne nous nommera alors Normandie-Némen. Octobre 1944. La troisième campagne porte nos ailes jusqu'à la frontière prusse. Nous sommes confrontés aux ases allemands, les fameux Molders. Tant de pertes. Mais j'aurai la chance d'être un des premiers militaires français à entrer en Allemagne en reposant sur le terrain de Grosskaldwitschern. Le 7 décembre 1944, De Gaulle nous remettra la Légion d'honneur. Nous avons participé à la victoire finale, mais le bilan est lourd. Sur 96 pilotes qui se seront succédés, 42 ont rejoint à jamais l'escadrille du ciel. Puis, après guerre, je prends le commandement de l'escadrille basée à Toussul Noble et que je transférerai à Rabat-el-Salé. L'escadrille perdure maintenant, basée à Mont-de-Marsan. En 48 et 49, ces années m'emmènent en Indochine, où je partagerai tant de missions. Puis, on m'affectera, dès les années 50, aux liaisons interarmées. En 1961, victime d'un accident, d'un crash important, après un an d'hôpital et de rééducation, je resterai inscrit comme pilote jusqu'en 1965. Je repose dorénavant, près des miens, à Angomère.